Je vais vous parler d'un aspect important sur un vélo pour avoir un bon rendement, le croisement de la chaîne. Donc lorsque vous êtes sur un gros plateau, vous évitez d'aller sur les gros pignons. Lorsque vous êtes sur le petit plateau, vous évitez d'aller sur les petits pignons. La chaîne se croise et le rendement n'est pas bon. Voilà, c'est très important. Ce n'est pas la peine de bien lubrifier tout ça pour avoir un bon rendement. Le plus important est que la chaîne soit alignée le mieux possible. Je vous fais voir un exemple. Lorsque je suis sur le gros plateau, au maximum, j'évite d'aller sur les deux derniers. Vous voyez le dérailleur qui va énormément se tendre, ça fait de la contrainte mécanique et votre chaîne est complètement tordue. Lorsque vous êtes sur le petit plateau, vous évitez d'aller sur les deux petits pignons. Votre chaîne est moins tendue, là, donc elle bouge beaucoup avec aussi des risques de déraillement et la chaîne est complètement tordue. Donc le plus possible, vous utilisez les pignons du milieu suivant le développement. Petit plateau, ne pas aller sur les deux petits pignons. Gros plateau, ne pas aller sur les gros pignons. C'est tout simple.